Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux à ce géotoc sur la Centrafrique. Avant de vous présenter notre invité et les défis du nouveau gouvernement et de son président, je voudrais vous représenter en quelques mots la mission d'Action contre la France en Centrafrique. C'est en 2005 que pour la première fois, Action contre la France se rend dans le pays pour une enquête nutritionnelle à Bangui et à la suite de laquelle nous avons ouvert une mission en juillet 2006 avec le lancement de deux projets, l'un en sécurité alimentaire et l'autre en nutrition à Bangui ainsi qu'à Bossombois dans la région de Lois. Une mission qui s'est ensuite développée de 2006 jusqu'en 2013, vous n'êtes pas sans savoir, c'est un pays qui est très découvert médiatiquement, très peu de bailleurs de fonds institutionnels, très peu d'acteurs humanitaires jusqu'en 2013. 2013, une dégradation de la sécurité très importante et évidemment des déplacements massifs de populations vers Bangui, d'une part et puis également une fuite de milliers de personnes vers le Tchad et le Cameroun principalement. Donc on a une mission qui avait un certain nombre de projets qui ont soit été suspendus, soit que nous avons tenté de maintenir et puis une reconfiguration importante de la mission pour pouvoir justement répondre à une ampleur de besoins massifs et des nouveaux besoins aussi considérables, notamment tout ce qui est lié au traumatisme pris en charge aussi des troubles psychosociaux. Aujourd'hui, c'est une mission en 2016 qui est extrêmement dynamique. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que, voilà, au-delà de tout ce qui s'est passé depuis 2013, c'est une mission qui a réussi à se maintenir, qui a aujourd'hui trois bases opérationnelles que vous visualisez. Donc la première à Bangui, une autre à Sibut dans la région de la Quémo et une troisième à Beaux-Sanglois, donc dans la région de Lois. Il y en a une quatrième qui est plutôt une base de passage au niveau de Lois, dans la Nanna-Main-Beret, et qui sert en fait pour les activités liées au mécanisme de réponse rapide, qui est un projet multirégional. Donc une mission très dynamique au niveau opérationnel, très présente et très vocale aussi, en termes de représentation et de plaidoyer. Donc au niveau de la représentation, la mission est présente dans les membres du HCT, donc le Humanitarian Country Team, et également à initier aujourd'hui un membre actif de la CCO, donc la cellule de coordination des ONG, qui réunit plus de 70 acteurs internationaux et nationaux. Au niveau du plaidoyer aussi, très vocale, donc à la fois sur le plaidoyer humanitaire, donc sur l'accès aux bénéficiaires, sur la distinction civilo-militaire, et puis au niveau technique également. Sur l'innovation, un mot aussi bien sûr, sur le coup on est très attaché aussi, de pouvoir développer des innovations, des projets de recherche. Aujourd'hui on en a un qui est conduit en régionale, en santé mentale et pratique de soins, sur la transmission du trauma de la mère à l'enfant, et puis des recherches de financement également additionnelles pour des projets de recherche en prévention, l'un sur les farines infantiles et leur incidence sur la prévention de la malnutrition aiguë, pour les 6 à 24 mois. C'est ça, c'est ça, merci Olivia. Et le second projet de recherche en cours de financement, qui est un projet sur l'entomopagie, donc la consommation d'insectes dans l'alimentation. Et puis enfin, évidemment, sur le pilier transfert de capacité, on est aussi sur une mission qui est principalement orientée vers un transfert de capacité à l'attention des acteurs étatiques. Donc, mission très dynamique, qui aujourd'hui est en pleine réflexion sur sa stratégie à l'horizon 2020, et évidemment dans le cadre aussi des discussions plus larges et de l'ISP. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter notre invité aujourd'hui, Didier Nijalowski, qui est universitaire, ancien diplomate, ancien conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France à Bangui, de 2008 à 2012, et un contributeur régulier également de Jeune Afrique et du Monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, je suis très heureux, évidemment, de me retrouver aujourd'hui à SA. C'est la première fois, d'ailleurs. Alors, vous allez tous certainement me poser la question, est-ce que ça va mieux ? Je pense qu'il faut être mitigé. Aujourd'hui, évidemment, la situation, en certain fait, comme on dit, est volatile. C'est-à-dire qu'il y a des points qui vont dans le bon sens, mais il y en a aussi, malheureusement, d'autres qui sont inquiétants. Alors, ceux qui vont dans le bon sens, c'est qu'enfin, en Centrafrique, depuis très longtemps, nous avons donc un ordre constitutionnel qui a été rétabli. C'est quand même la base. Donc, comme vous le savez, certainement, vous l'avez peut-être vu dans mon petit papier qui a été distribué, donc je viens un peu en complément, si vous voulez, tout à fait. Donc, après, un référendum qui a eu lieu en décembre 2015, il y a eu des élections résidentielles et législatives. Évidemment, dans un pays où il n'y a pas d'État civil, où l'État n'existe pas dans les trois quarts, où il y a un million de déplacés, c'est pas évident de respecter les normes internationales concernant les élections. Mais enfin, disons que les écarts sont tellement importants qu'on peut dire que toutes ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause, donc, les résultats. C'est-à-dire, l'élection à la présidente de la République de Faustard-Cange-Touadéra et donc une assemblée nationale de 140 députés qui ont été élus parfois difficilement parce qu'un cours constitutionnel a annulé puis a remis en cause certaines élections. Mais en tout cas, donc, il y a eu l'élection, il y a eu des élections et l'Assemblée nationale est constituée. Donc aujourd'hui, nous avons un président de la République, un gouvernement, une Assemblée nationale qui sont légitimes. Ce fut vraiment le cas, bien sûr, dans ce pays. Voilà un point positif. En revanche, pour aller un peu plus profondément, on peut être inquiet. Inquiet parce que le président Touadéra a été donc premier ministre de Bozizé qui était donc en poste en Centrafrique, président en Centrafrique de 2003 à 2013. Il a été donc cinq ans, les cinq dernières années, son premier ministre. Et puis également, il a été vice-président du parti du président Bozizé-Kaïnk. Vous savez tous que Bozizé a été renversé pour X raisons, mauvaise gouvernance, dilapidation de l'Union publique, etc. Donc Touadéra a quand même été un peu marqué par son passé chez Bozizé. On est encore un peu plus inquiet lorsqu'on examine la composition de son entourage et de son gouvernement. Il a nommé tout naturellement comme premier ministre son ancien directeur de cabinet à la Prémature et également son directeur dans ce qu'il était érecteur. C'est-à-dire depuis 15 ans, Mathieu Serangy est donc l'homme qui se trouve à côté du président Touadéra. Donc c'est quelqu'un de confiance. Mais ça peut être aussi un handicap dans la situation actuelle de la centrale. Son directeur de cabinet, même chose, il est avec Touadéra depuis une dizaine d'années. Il le suit donc, il l'a suivi à la présidence. C'est maintenant le seul ministre d'État et donc son directeur de cabinet tout puissant. C'est un homme extrêmement puissant actuellement. C'est son beau-frère. Comme vous voyez, le népotisme existe toujours aujourd'hui. Et je pense qu'il est encore très longtemps dans la plupart de ces pays d'Afrique centrale. Ce n'est pas tout à fait le cas en France. Donc le népotisme, ce sera très difficile à éradiquer. Voilà un des points noirs. Et il se retrouve évidemment dans la composition du gouvernement où le tiers sont des parents de Touadéra. Et dans son cabinet, ou là aussi à peu près le tiers, sont des parents. Et la plupart aussi sont d'anciens collaborateurs, voire ministres de Bozizé. Donc on a fait un bond en arrière, si vous voulez. On revient donc un peu à la période de décembre 2012, lorsque la Séléka est venue donc renverser le pouvoir de Bozizé. Voilà donc un nuage qui est inquiétant. En ce qui concerne la sécurité, qui nous concerne bien sûr, il y a une légère amélioration qui est due bien sûr aux forces internationales, notamment à UNUSCA, Force des Nations Unies, et puis bien sûr à l'action de la force française sangariste qui a été extrêmement décriée bien sûr par des faits divers vraiment terribles et que nous espérons seront condamnés. Mais il ne faut pas agiter le propre sur nos militaires qui ont fait un travail considérable. Donc la sécurité va qu'à un cas et on constate malheureusement depuis 15 jours une recrudescence des exactions. Elles ont lieu à peu près partout dans le pays. Il y a deux jours, l'un des députés, ancien ministre de Bozizé, Jean-Michel Mandaba, déclarait sur la radio d'Ekeluca, qui est la meilleure radio centrafricaine. Elle est financée par la Fédération Irondaine, Suisse, et elle est quand même assez. Et donc, ce haut fonctionnaire et au ministre déclarait que la situation dans sa région, c'est-à-dire la région de Délé, voyez c'est là, était catastrophique. Donc un député, ancien ministre, déclarait il y a deux jours que la situation dans cette région, du Mamigui-Mont-Laurent, était catastrophique. C'est-à-dire, il s'expliquait que bien sûr l'État n'existe pas, il n'a jamais existé depuis 20 ans à peu près avec ces régions. On peut considérer que l'État centrafricain n'existe pas dans cette partie depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas d'inspecteur des impôts, il n'y a pas d'enseignant. De temps en temps, il y a des visites, évidemment, mais l'État est absolu. Et donc, il disait qu'il y avait une insécurité absolue sur les routes de sa région. Donc, qu'on ne pouvait plus circuler en dépit de la présence de la MINUSCA, qui est un camp, donc un délai, et que le sultan de Ndele menait des négociations pour que la MINUSCA intervienne d'avant. C'est très intéressant, voyez-vous, le sultan. Effectivement, dans cette région, les seules autorités sont des autorités religieuses traditionnelles, les sultans. Et donc, le sultan de Ndele, qui est un homme remarquable, que je connais bien, qui était jeune, a donc pris en charge les fonctions régaliennes qui sont énormément dévolues à l'État. C'est la même chose à Bancassou. Le sultan de Bancassou est un homme aussi extrêmement important. Là, c'est autre chose. Ce sont les exactions du groupe Joseph Coni, qui vient de Luganda et qui, depuis une dizaine d'années, font des razias dans toute cette partie, Soudan du sud, et puis la partie extrême orientale, avec des exemptions que vous connaissez. Ce sont vraiment des criminels qui sont passibles à ces pays, mais évidemment, ils sont insaisissables parce qu'ils sont peu nombreux, en petits groupes, ce sont les groupes de 5 à 6, et évidemment très mobiles. Pourtant, Luganda a des forces positionnées à Oubo, et les États-Unis ont créé une base ici, près de Gemma, mais évidemment, ce sont surtout des militaires qui observent ce qui se passe au Soudan et en Luganda. La Centrafrique n'est pas peut-être le premier intérêt de ces militaires américains. Donc voilà, l'insécurité n'est pas absolue, loin de là, et évidemment, il y a aussi des exemptions dans cette partie orientale. Le coordonnateur de la société civile centrale africaine, qui s'appelle Gervé Lacosso, a déclaré il y a trois jours également que depuis l'investiture de Faustard-Archange-Touadéra, on dénommait 200 tués. Par exemple. C'est un chiffre qu'il doit bien maîtriser, et vous avez tous entendu parler de l'assassinat du chauffeur de MSF près de Boussangoa, il semble être ici. Donc le chauffeur d'une équipe de MSF a été assassiné il y a deux jours, et bien sûr, le véhicule a été confisqué, et notamment ont été pris. Heureusement, il n'y a pas eu de prise d'otages, comme c'est souvent le cas dans cette région, on n'en parle pas, mais dans cette région du Nord-Ouest, il y a de prises d'otages régulières. C'est ainsi que depuis un an et demi, le préfet de Bouha, le maire de Bouha, et ensuite les militaires traditionnels, ont été pris en otages il y a un an et demi, et les rebelles demandent toujours une rançon. Le faire d'amour, espérons qu'ils sont toujours en fin. Bref, tout ça pour vous dire que malheureusement, l'insécurité est toujours là, et elle n'a pas été vraiment diminuée au niveau de l'insécurité quotidienne. Il est évident qu'il y a des progrès en matière de lutte contre les bandes armées organisées, plus ou moins organisées. Je veux parler de ces bandes armées qui occupent des territoires miniers, comme à Bambari, par exemple, à Hippie, ici, ou alors à Carnot. Là, ce sont donc des rebelles, souvent étrangers. On dit qu'ils sont musulmans, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, évidemment, c'est un peu caricatural. Ce sont des gens sans soins de loi, n'est-ce pas, qui occupent ces territoires, évidemment, ils exploitent les mines, qui sont des alluvionnaires, mais aussi, bien sûr, aussi, malheureusement, les pauvres gens qui sont contraints à travailler sous la coupe de ces rebelles hors la loi. Donc, tout ça existe encore aujourd'hui. Il n'y a pas eu de problème. Donc, voyez-vous, il faut être extrêmement mitigé. Le ça va mieux avec précaution. Ça viendra peut-être, mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Alors, j'ai quelques minutes. Je vais brosser, donc, à partir du document que vous avez, quelques idées sur la situation actuelle au niveau de l'État, de la restauration de l'État, de la difficulté qu'on rencontre, et puis également, ensuite, la situation de la population, ces difficultés et les espoirs. En ce qui concerne, donc, l'État, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'État dans une grande partie du territoire national. Certains ont même dit que la Centrafrique était un proto-État. C'est-à-dire qu'on arrive progressivement à la nation. On y demande. Alors, si on prend les définitions internationales, non, il n'y a pas d'État. Vous savez que, selon les définitions bien établies, il faut d'abord qu'il y ait un territoire bien délimité. Le territoire de la République centrale-africaine n'est pas délimité. Il n'y a aucune frontière ici. Un seul poste, douanier, ici, d'Ambadie, 1500 kilomètres d'Inouanier. Evidemment, les rebelles du Darfour, du Cor-de-Fan, ici, c'est le Cor-de-Fan, et du Darfour, qu'on appelle George Henry, passent allègrement, évidemment, et vont, évidemment, faire des razias. C'est leur métier. Ils font des razias, donc, ici, auprès des éleveurs, des agriculteurs, et puis aussi, évidemment, d'État-de-Montemps. En 2012, lorsque j'étais en poste à Bambi, on avait signalé des banques de Judge-A-Ride, qui se déplacent sur des animaux, chaumaux, je crois. On les avait signalés ici, près de Bayanga. Ils venaient prendre les défenses, parce qu'il y a une grande réserve d'éléphants. Ils venaient, donc, tuer les éléphants et prendre les éléphants. Vous voyez, c'est un parcours incroyable. Et ils traversaient sans problème. Ça montre bien l'absence de force de l'ordre ou de sécurité dans ce pays. Donc, pas vraiment en frontière, les Janjavits viennent régulièrement. Nous avons ici, donc, les Oulandais, pas forcément en Genève-Coni. Il y a aussi une rébellion bien plus terrible. Enfin, si ça peut être plus terrible, ce sont les ADF Nalu, qui s'élisent en RDC du côté de Beni, du lac Kivu. Et ces gens-là commencent, étant chassés par les troupes zogandaises et péniales, commencent à venir en s'enfonce. Donc, là aussi, il y a porosité absolue de la frontière. Évidemment, ici au Tchad, pas de problème. La frontière n'existe pas. Ce sont les mêmes ethniques qui sont d'un côté et de l'autre. Et on passe allègrement d'un côté ou de l'autre. De même ici, en ce qui concerne le Cameroun, là, c'est plus sérieux parce que les ethniques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et au Cameroun, il y a un étage. Donc, des forces armées organisées, des chefs de commandement, des policiers, etc. Je ne dis pas qu'il y a pas de corruption, mais il y a un état. Indiscutable. Voilà, donc, pour le territoire. Ensuite, je vous rappelle que l'ensemble fait la France plus Outre-mer. 4 millions d'habitants. Bangui et salut. Réglomération, 800 000 habitants. 900 000 Centrafricains sont sans domicile fixe, soit à l'étranger, 450 000, soit à l'intérieur du pays, dans des camps, 450 000. Un peu plus, les accords, 30 000 sont sous la camp. Voilà la situation actuelle. Elle n'a pas bougé d'un motard par rapport, donc, avant l'élection de tout à l'heure. Ensuite, il faut, dans un moment, que l'infraction soit sanctionnée par des organisations judiciaires, libres, indépendantes, et que les sanctions soient effectivement appliquées. Tout ça, évidemment, n'existe pas vraiment. Je suis désolé de faire un tableau aussi noir, mais c'est le cas. Les textes centrafricains sont épars, peu connus, pas publiés. Il n'y a que des journaux qui publient de temps en temps un texte. Alors, vous savez que les journalistes sont très bons pour les faits divers, mais en revanche, pour le droit, ils sont un peu moins bons. Parfois, il y a des lacunes. Bref, il y a un défaut de publication. Et puis, bien sûr, souvent, ces textes sont des copies conformes des textes français d'un autre âge. Inapplicables, évidemment, dans un pays comme l'infraction. Donc, le droit est difficilement applicable. Et bien sûr, il est difficilement sanctionné parce que les organisations judiciaires, comme la plupart des organisations judiciaires sont vraiment en déshérence. Les magistrats, 140 magistrats sont très faibles. La plupart ont plus de 60 ans. Ils gagnent 300 euros par mois. Évidemment, il faut donc avoir un peu de monnaie. Lorsqu'il y a des affaires que l'on jugera, évidemment, en fonction du montant que l'on donne. Je suis un peu caricatural, mais malheureusement, c'est un peu simple. Il y a bien sûr des magistrats qui sont aussi très, très bons. Je dois saluer les neuf juges de la Cour constitutionnelle de la transition. Ce sont des gens remarquables qui sont, eux aussi, tout à fait intègres. Donc, le droit est défaillant. Évidemment, ça ouvre la porte à l'impunité. On ne juge pas les crimes des délits. On échappe à toutes les sanctions. L'ONU peut très bien prendre des sanctions contre telle leader politique. Évidemment, elles ne sont pas appliquées en voyage de gauche en droite. La constitution dit que le président, les ministres, le premier ministre doivent faire une déclaration de patrimoine au bout de huit jours. Seul le président Antoine Vérard l'a fait une la semaine dernière. Et elle n'a pas été publiée. Cinq ministres ont fait la déclaration sur 23. 18 députés sur 140. Bon, une disposition constitutionnelle n'est pas appliquée. Mais personne ne dit rien, évidemment. Parce que, bon, c'est comme ça. Voilà pour ce qui concerne la règle 2. Ensuite, l'administration. Comme dans beaucoup de pays africains, comme vous savez, vous qui connaissez bien l'Afrique, l'anonymat n'existe pas dans beaucoup de pays africains. Chez nous, c'est le numéro fiscal, c'est le numéro de la Sécurité sociale. Nous sommes anonymes. C'est monsieur le numéro interne. En Afrique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de numéro. C'est monsieur machin, madame interne, qui est de telle famille et qui est de telle ethnie, de telle région, etc. Évidemment, c'est difficile et je ne jette pas la pierre parce que c'est une autre conception de la société. Il faut comprendre. Parce qu'en Centrafrique, en Afrique, il y a une solidarité qui n'existe pas chez nous. On aide les vieux, généralement, parce qu'il n'y a pas de problème en Centrafrique. Et puis voilà, il y a une solidarité très forte. C'est-à-dire que le fonctionnaire, le haut fonctionnaire, le ministre, certes, il pique dans la caisse, mais il a 50 personnes à nourrir tous les jours, n'est-ce pas ? Il faut aussi se mettre ça à la tête. Nous, on est deux ou trois personnes. Là-bas, non. Nous, il y a une solidarité très importante. Donc, évitons aussi de jeter la pierre. Il faut comprendre. Donc, pas d'anonymat. Donc, évidemment, lorsque vous vous présentez au bureau des impôts ou lorsque l'inspecteur des impôts vient, évidemment, on n'a pas forcément les règles officielles. Il y a donc une difficulté pour l'administration à appréhender, donc, les administrés. Et pourtant, c'est la base, évidemment. Deuxième chose aussi, évidemment, en Centrafrique, il n'y a plus d'état civil quasiment. Beaucoup de fichiers ont été détruits dans des événements. Donc, très difficile de justifier de son âge, de son nom, etc. Il va falloir rétablir l'état civil. Et ce n'est pas une mince affaire. Déjà, pour le million de personnes qui se trouvent dans les camps à l'étranger ou sur le pays. Donc, l'administration a une difficulté pour connaître ces administrés. Et puis aussi, au niveau des services publics. Les services publics sont, comme je le dis, défaillants dans toute cette partie. Dans l'autre partie, beaucoup d'écoles ont été fermées, il y a des hôpitaux aussi. Ce sont des ONG qui ont pris le relais des autorités étatiques. Donc, la souveraineté de l'État disparaît parce que, pour les services publics, ce sont souvent des ONG non nationales qui prennent en charge. Pour la monnaie, c'est le franc CFA, pas de souveraineté monétaire. Et pour, évidemment, tout ce qui est sécurité, ce n'est pas l'armée nationale qui n'existe plus depuis longtemps. C'est donc des forces internationales. Où est la souveraineté d'un État lorsqu'on n'a pas la monnaie, les services publics et l'armée ? Voilà donc, pour ce qui concerne l'administration, deux mots sur les finances publiques. Là aussi, pour qu'un État puisse être considéré comme un État indépendant et souverain, il faut qu'il y ait quand même des ressources suffisantes pour exercer cette indépendance. Ça n'a jamais été le cas de la Centrafrique. Je l'ai dit tout à l'heure, territoire très important, budget inférieur à la ville de Lille. 350 millions de villes. Il y a plus de routes bitumées dans l'agglomération de la Communauté Urbaine de Lille, le Colombien Faustin, l'Archange d'Ouenara, que dans la Centrafrique. Il y a 650 kilomètres de routes bitumées dans la Communauté Urbaine de Lille. Il y en a plus de 600 en Centrafrique. Donc ce sont des pistes. Vous imaginez qu'en ces zones de pluie, c'est très difficile. C'est impossible. Des ponts sont la plupart coupés. Et là, on peut saluer l'action d'Hacken, qui fait un travail remarquable, ainsi que d'autres. Donc voilà, les services publics sont vraiment empruntillés et il va falloir tout le monde. J'éborderai la santé et l'éducation dans quelques raisons. Voilà, voyez-vous, donc, en ce qui concerne l'État, c'est un État pseudo-État, proto-État, État failli, tous les qualificatifs sont donnés. Mais en tout cas, si on considère les indices internationaux du développement, un indice qui mesure la gouvernance, qui s'appelle l'indice Mo'Ibrahim, où les indices de l'Université américaine de Pennsylvanie, de la Centrafrique, occupent toujours l'avant-dernier rang mondial pour tous ces indices. Pour ce qui concerne le développement humain, elle est le dernier pays considéré le Niger, pour votre information. Alors évidemment, ces indices sont, on peut apprendre aussi, avec grande précaution. Vous savez, dans des pays où il n'y a pas d'État, c'est très difficile d'avoir un outil statistique. On dit un peu n'importe quoi. Je suis effaré de voir qu'on annonce, exprès 6 vers 10, que l'espérance de vie en Centrafrique est de 49 ans à nuit. Aucune signification. C'est qui a fait ça ? Évidemment, un expert onusien qui a passé trois semaines à Grandy, à l'hôtel, le grand hôtel du Niger. Alors, voyons quelques mots dans la situation de la communication. On en a déjà parlé un peu. Donc, l'éducation qui est là-bas, 70% des jeunes sont au moins de 20 ans. C'est la jeunesse. 90% du gouvernement et du cabinet présidentiel ont plus de 60 ans. La jeunesse a été exclue aujourd'hui de l'appareil de gouvernance. Ça va poser problème. Indiscutable. Parce que ces jeunes sont certes de moins en moins éduqués, mais ils sont de plus en plus connectés. Le monde virtuel, le monde nouveau de la mondialisation est là aussi. Et ça, ça peut être une chance. L'Internet va certainement permettre de résoudre des problèmes qui étaient insolubles dans ces pays d'Afrique. Je pense aux consultations médicales qui existent déjà dans certains pays. Kenya, par exemple. Je pense aux banques, au système bancaire. Très difficile d'être payé pour un fonctionnaire lorsqu'il est à 500 km. S'il va chercher sa paie à Bangui, il va se faire rendez-vous. Il est en otage et reprendra sa paie. Donc, l'Internet peut résoudre beaucoup de problèmes. Bien sûr, il y a des préalables, il y a des outils qu'il faut mettre en place. Mais là, il n'y a pas de souci. Il y a une diaspora centrafricaine qui est très performante, notamment dans ce domaine. Vous avez des ingénieurs télécom, etc. Qui sont parisiens, etc. Qui sont prêts à travailler. Et puis, bien sûr, il faut l'électricité. Alors, bon, je ne crois pas trop à l'initiative Borland. Bon, c'est évidemment beaucoup d'agitation politique. Mais il y a, en revanche, des programmes qui sont déjà là. Et l'AFD, l'Agence française de développement, participe notamment à cette réélicitation du pays, notamment pour la capitale. Mais comme je le dis dans mon papier, Bangui n'est pas à la scène. Seulement, il y a aussi l'arrière-pays qui pourraient être désenclaver avec l'intérieur. Alors, en ce qui concerne l'éducation contre Bangui, la plupart des écoles de l'arrière-pays sont tenues par des maîtres-parents. Il n'y a plus de professeurs. Évidemment, maîtres-parents, pas de formation. Et formation qui laisse arriver. Donc, perdent donc certaines valeurs. Valeurs citoyennes, valeurs humaines. Et évidemment, aussi, la langue. Il y a une perte considérable de l'apprentissage de la langue nationale, qui est le sango. Et la langue vernaculaire réapparaisse. Porte au français, évidemment. Il est parlé surtout à Bangui dans les grandes villes. Donc, il faudra, donc tout à l'heure, repartir, reconstruire un système d'éducation nationale. Là aussi, la diaspora est mobilisée. Déjà, les projets sont en temps. Ensuite, on fait la santé. Lorsque j'étais en poste, il y avait un seul anesthésiste pour le pays. Un seul. Heureusement qu'il y avait des militaires, médecins, anesthésistes et des gens, des ONG. Mais un seul anesthésiste. Il y avait un géologien pour un million d'habitants. Il y en a quatre et demi, donc il y avait cinq. Ça n'a pas changé. Beaucoup de médecins sont formés in situ, à l'université. Évidemment, là aussi, il y a des facilités. C'est assez facile d'acheter un diplôme. Comme dans le baccalauréat, vous avez vu que la semaine dernière aussi, la radio nationale disait qu'on avait saisi un millier de faux diplômes de baccalauréat, alors que les étudiants étaient déjà en phase terminale dans l'université. Bref, les diplômes, évidemment, comme beaucoup de choses, s'achètent. Et évidemment, c'est beaucoup plus dangereux lorsqu'il s'agit d'un diplôme de médecin, de docteur. Il y a beaucoup plus, évidemment, de médecins dans l'anglais parisienne que en Centrafrique. Et ça, c'est valable pour notre pays, bien sûr, à fonctionner. Voilà. Donc, je vais, je pense, bientôt terminer. Je suis ouvert à vos questions. Je voudrais simplement dire que, comme vous voyez, la situation reste, malheureusement, encore d'incertitude. Nous sommes un peu à croiser des chemins. Espérons que le nouveau président, qui lui est un homme intègre et vraiment modeste, parce qu'ils peuvent nous séloigner, mais son entourage n'est peut-être pas celui qu'il fallait à cette époque. Il faut donc construire la réconciliation nationale, qui suppose qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont dans cette partie-là, n'est-ce pas ? Il faut associer les chefs traditionnels, bien sûr, qui ont toujours un pouvoir. On l'avait que sur le temps une délée. Et puis aussi, il faut associer les femmes. Il n'y a pas suffisamment de femmes. Ça, c'est un gros problème, n'est-ce pas ? Il n'y a que quatre ministres sur 22, ça ménage. J'étais en poste, jadis, au Cap Vert. J'ai passé quatre ans à l'ambassade. Et le Cap Vert, au Cap Vert, tous les postes régaliens, je dis bien, tous les postes régaliens sont nus par les femmes. Défense, intérpreuve, éducation, etc. Je ne dis pas d'aller jusque-là, mais quand même, c'est très important. Donc, la jeunesse, il faut vraiment la réagir, les femmes. Et puis, ne pas oublier certaines contrées. Il ne faut pas avoir cette volonté de fermeture, comme il semble avoir certaines personnalités d'entourage du Président. Le Président ne doit pas l'avoir, je pense. Il faut donc les associer. Sinon, eh bien sûr, on repart, comme en octobre 2012. C'est-à-dire que tous les gens, donc, de ces pays, se sentant le plus concernés par le pays, vont faire appel à des mercenaires qui viennent du Soudan, du Sud du Tchad. Des seigneurs de la guerre vont réapparaître. Déjà le semaine dernière, il y a eu un accord entre les quatre branches de la Seneca pour reformer un seul mouvement unique, comme en septembre 2012. Un seul des cinq s'est rallié à l'État, donc, Centrafrique. Les quatre autres, donc, vont certainement se fédérer. Et on va revoir réapparaître, peut-être, et ce serait dramatique, ceux qui ont tellement fait de mal à Centrafrique. Je pense notamment à Nourini Madame. C'est un seigneur de la guerre qui est maintenant au Tchad. Son ami Grisleville va certainement le briefer. Parce que, évidemment, on n'était pas étrangers à ce qui s'était passé en 2012. Et puis aussi des gens comme Michel Jotoja, qui fut donc l'éphémère chef de l'État centrafricain et qui, pendant une période où le peuple a souffert terriblement. Je vous rappelle, pour votre information, qu'en République centrafricaine, beaucoup de cadres de ministres prennent des prénoms chrétiens alors qu'ils sont musulmans. Michel Jotoja, bien sûr, n'est pas chrétien. Le président du Conseil national de la transition, Alexandre Gendet, est musulmane. Certains ministres ont des prénoms chrétiens, mais ils sont musulmans. Donc, attention, ils étaient obligés de cacher un peu leur confession parce qu'il y avait une certaine hostilité à l'Islam de la part des extrémistes chrétiens. C'est à savoir. Bien sûr, ils sont minoritaires. Mais vous avez vu aussi que Karim Mekaswa, qui a été élue président de l'Assemblée nationale, a été très critiquée. Et même, son élection est remise en cause par un certain nombre d'autorités. Peut-être parce qu'il était d'origine musulmane. Voilà, merci. Applaudissements Alors, on a un petit quart d'heure de questions réponses. Qui veut commencer ? Oui, moi j'avais une question sur les... Vous n'avez pas abordé la question des conflits ethniques ou religieux ? Pourriez-vous expliquer ce qui s'est passé ? Oui. Les centrafricains, la quasi-totalité, sont très unis. Et dans la même famille, vous pouvez avoir des chrétiens qui sont, la plupart du temps, protégeants. Ce sont des églises africaines, dites du aveugle. Et même, il y a donc des musulmans. On vit en bonne harmonie, dans beaucoup, beaucoup de fêtes. Puis il y a eu donc cette affaire de conflit, qui a été exacerbée en 2012. On a présenté très rapidement, trop rapidement, et notamment les médias étrangers, que les syndicats, c'étaient des musulmans, et que les pauvres, et c'est vrai, ils ont souffert. Autres centrafricains, anti-Balaka, étaient des chrétiens. Non. Les uns et les autres sont dehors de la loi. Sans foi, ni loi. N'est-ce pas ? L'islam ne demande pas de tuer les autres gens, et le christianisme non plus. Donc, il y a eu une interprétation étroite, rapide, un cliché qui a été instauré. Et ça a permis d'alimenter, de développer la haine, évidemment. Ensuite, c'était inarrêtable, évidemment. On ne peut pas dire que c'était un conflit vraiment interconfessionnel. C'était un conflit de prédateurs. Les Sélékas, qui venaient souvent d'autres pays, venaient comme ils viennent tous les dix ans, raflaient tout ce qu'ils pouvaient, minimum de temps. Ce sont des entreprises militaires, commerciales. Ils n'ont pas de confession. Ils n'ont jamais eu l'idée d'instaurer l'islam dans l'Afrique. Ils ne sont pas musulmans. Ce sont des tueurs, des prédateurs, comme il existe au Soudan, etc. Et de même pour les anti-Balaka. Ce sont des pauvres gens sans éducation. L'école est fermée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils n'ont plus donc eu les valeurs humaines. Ils sont sous la coupe, souvent, de gourous, de tradipraticiens, qui ont perdu totalement les notions de la médecine traditionnelle, qui est tout à fait remarquable. Je ne veux pas mettre en doute. Mais là, ce sont des tradipraticiens qui font n'importe quoi, et qui ont donc fait germer, développer cette haine aussi. Donc ces anti-Balaka s'en sont pris au Séléka. Parce qu'ils étaient abusus. Et parce qu'ils avaient fait, certes, des exactions. Et donc, ça a été exacerbé. Fondamentalement, il n'y a pas vraiment d'hostilité dans la plupart des familles. Sauf, évidemment, cette correction que j'ai dit tout à l'heure. Il faut faire attention. Parce que certains Centrafricains, dans l'élite, surtout dans l'élite, considèrent que ceux qui sont originaires de la partie Royaume-Plan ne sont pas vraiment des Centrafricains, pursouches, etc. Ils n'ont pas la même religion. Ils parlent l'arabe, etc. Donc, ils ne sont pas considérés parfois. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de développement très important de cette richesse. C'est un fait qui est dénié par la plupart des dirigeants Centrafricains, qui ne font pas en gérer le sujet. Donc, je ne pense pas que ce soit, s'il y a une détérioration de la situation, ce sera un conflit religieux. C'est un conflit de prédateurs qui vont essayer, une nouvelle fois, de s'emparer de ce qui est devenu s'emparer, et de mettre en l'air, donc, le pouvoir d'Opangui pour installer une sorte de conglomérat. Je ne vais pas dire un émirat, parce que c'est rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Mais, disons, à un moment, il y aura un territoire où il y aura quelques seigneurs de la guerre qui se partageront les diamants et les mines d'or qui se trouvent dans leur site. Donc, faisons attention lorsqu'on emploie le terme conflit confessionnel. Il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Mais on n'est pas à l'abri, en revanche, d'une nouvelle flambée qui serait vraiment dramatique. Et cette flambée est possible, d'autant plus possible que s'engarrisse les bagages. Je vous rappelle que la France n'était pas intervenue en 2012, lorsque la CDK descendait sur Bangui, parce que les accords de coopération ne le permettaient pas. On avait revu les accords de défense de 1960, qui, elles, permettaient devenir assistance à un chef de l'État. Ceux de 2010 ne le permettaient pas. Il s'agissait de d'accords de partenariat, de formation, et non plus de défense d'un chef de l'État. Merci pour votre intervention. On a été pour une fois sur un scénario plutôt optimiste. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un événement sur l'Afrique. Donc, les élections sont bien passées. Il y a effectivement un ordre constitutionnel qui est en place, un gouvernement qui est en place. On voit bien, et vous confirmez, toutes les choses à perdre, d'instabilité qui sont encore présentes. Je vais vous poser une question sur la partie régionale, parce que souvent, ça a été aussi des questions externes. C'est souvent du côté de N'Djaména qu'il a fallu regarder pour comprendre l'instabilité qu'il y avait dans le pays. Vous l'avez re-souligné avec Noura Dinadam, qui est effectivement au Tchad, et Déby, qui ne peut rien mentaliser la coalition sédérale. Comment est-ce que vous voyez la relation entre les dirigeants de la région, Sassou et Pesso pour les parties congolaises, Paul Lillard, au Cameroun, qui accueille plus de 200 000 reculés et 5 % de la population centrale africaine sur la région ? Il a considérablement changé à l'économie du pays. Et puis, évidemment, les milliers de Chine. Quelles sont les relations avec les dirigeants ? Est-ce qu'ils vont souvenir ou pas, toi, Dérin, sur la tentative de stabilisation ? Oui. Alors, petite remarque. Sassou a pris le pouvoir en 79. Il a été brillamment réélu il y a quelques mois. Certes, il y a eu une petite période où il était absent, mais il est revenu très loin. Paul Biard, 82. Il s'interroge pour voir s'il va se représenter, mais il est évident que son entourage immédiat le pousse à se représenter. Et s'il est en bonne santé, il se représente pas. Déby, donc, cela fait une vingtaine d'années aussi qu'il est au pouvoir. Et il a été réélu brillamment également avec des scores après cela. Bien sûr, le record, c'est celui de Guinée équatoriale, n'est-ce pas ? Qui a été réélu à 93% et qui est au pouvoir depuis 40 ans ou 35 ans. Donc, vous voyez, il y a une certaine... En Afrique centrale, on se maintient bien au pouvoir. La Centrafrique fait un peu des ordres avec un nouveau président, n'est-ce pas ? Une transition qui a duré trois ans. Bon. Voilà. Donc, voilà pour le contexte régional. Entre les trois que vous avez cités, c'est la désentente cordiale. Il nous s'apprécie guère. Paul Guillain est au-dessus. Je dirais qu'il est en Suisse. Il est au-dessus de l'années. Mais il couverte par intermédiaires. Et il tient son pays sans problème. À quel prix ? Bien sûr. Mais, vous savez qu'il y a un seul conseil des ministres par an. Donc, j'ai un ami qui a été ministre et il le voyait une fois par an. Un ministre important des relations avec le gouvernement. Donc, Billard se désintéresse beaucoup de la Centrafrique. Sa seule préoccupation, bien sûr, c'est Boko Haram. Où, là, les problèmes sont très sérieux. Très sérieux. Parce qu'il touche l'extrême-nord. Qui a toujours été un peu contre Billard. Parce que, évidemment, c'est la région de Haïdjou. Et les Aoussas n'ont pas été le même problème. N'ont pas été assistés. On n'a pas eu le développement qu'ils auraient dû peut-être avoir. Donc, c'est un problème. Et donc, l'irrédentisme des Aoussas du extrême-nord progresse. D'autant plus que deux de leurs grands leaders, dont Marofa, sont en place pour 25 ans. L'ancien secrétaire général de la Présidence a été victime de l'opération Éperviée. C'est une des façons de gouverner. C'est de prendre une autre personnalité et de la jeter en pâture, évidemment. Donc, Billard, je pense, ne va pas intervenir sur la Centrafrique. On retrouve les deux, Sassou et Idriss Déby, qui ne s'apprécient pas. Ils ont été tour à tour, donc, les parrains de la Centrafrique récemment. Il y a eu ce débit, donc, pour le renversement de Bozizé, pour plusieurs raisons. Les relations s'étaient terminées à la suite de l'assassinat de Charles Massy. L'ami de Déby, alors que Bozizé avait promis qu'il n'y aurait pas de problème. Il y a eu aussi le problème de la garde présidentielle tchadienne qui a été renvoyée. Les commerçants tchadiens qui ont eu des gros problèmes. Bref, les relations se sont nettement détériorées. Et, bien sûr, Déby, c'est bien que Touadéra était le premier ministre de Bozizé. Pour Bozizé, c'est la vie. Donc, les relations entre Déby et Touadéra ne seront pas très très bonnes. Et, évidemment, il est Touadéra, peut-être, à craindre que Déby agite une nouvelle fois les noahdi madame, les babanadés. On en a pas parlé, mais c'est un cas d'important. C'est un leader peu. C'est vrai que la question peu se pose de plus en plus et se posera depuis le fleuve Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. Voilà la zone de fracture pour les 20 prochaines années. Et donc, en Centrafrique, vous avez ce mouvement Peul Babanadé. Et les Peuls, évidemment, sont aussi manipulés par des autorités qui ne sont pas centrafricaines. Ils sont mobiles, évidemment. C'est important. Et ils contribuent aussi à faire passer ce qu'on disait tout à l'heure, l'affrontement chrétien-musulman. Les Peuls sont musulmans. Les Peuls sont des éleveurs, de chameaux, de vaches. Tandis que les cultivateurs de maïs et de sorbeaux sont des chrétiens. Donc, on fait passer ça comme un conflit entre chrétiens et musulmans. C'est un conflit entre pasteurs et éleveurs, comme il y en a en Sénégal, Mauritanie. Les événements en Sénégal-Mauritanie, j'étais en poste auprès du président de la République de Mauritanie à l'époque, en 1988, et j'étais aux premières loges. Et donc, j'ai bien vu que cet affrontement de Diarabara était un affrontement entre, bien sûr, des Peuls tous couleurs et des cultivateurs sonokés. Donc, ce n'était pas un affrontement entre Mauritanie, c'était entre deux des ethnies africaines et musulmans, tous les deux. Donc, l'affrontement est cultivateur et pasteur. Quant à Sassou, Sassou, lui, en revanche, a un intérêt immédiat. Bien sûr, c'est important pour lui. Il n'est pas concerné par Boko Haram. Il n'est pas concerné par le pétrole de la bande frontière, comme l'est Iris Daly. En revanche, il tient à mettre sous tutelle le pouvoir. Et donc, Karim Mekasoua est un ami proche, bien sûr, du président de l'Assemblée nationale, le deuxième chef de l'État, du deuxième personnage de l'État. Il est très proche de Sassou. Et Sassou Mekasoua, donc, va s'appuyer sur son premier ministre, sur son président de l'Assemblée nationale, Karim Mekasoua, ce qui peut, à terme, avoir des conflits, mener à des conflits, avec le premier ministre, Saadji, qui, lui, apprécie modérément Sassou Mekasoua. Donc, Sassou Mekasoua pourrait aussi être un facteur de déstabilisation au sein de l'État. On peut faire une dernière petite question, puis après, on va passer à la dernière question. C'est des leviers, des soirs ? Comment ? Il y a des leviers sur lesquels s'appuyer pour... Oui, comme dans beaucoup de pays africains, la jeunesse. Il ne faut pas, comme tout à l'heure l'a fait, oublier la jeunesse dans le gouvernement, dans la haute administration. Beaucoup de jeunes sont formés, non pas à Centrafrique, malheureusement où tout est effondré, l'université, c'est fini. Mais beaucoup de jeunes Centrafricains ont fait leurs études, pas forcément en France, il y en a aux États-Unis, il y en a dans l'Afrique du Sud. Donc, il faut utiliser cette jeunesse. Cette jeunesse qui croit en l'avenir du pays, qui est bien formée et qui est surtout connectée au monde actuel. Tous ces vieux dirigeants de plus de 60 ans ignorent totalement sa nouvelle économie, le nouveau monde. Voilà l'avenir de... Il faut absolument que, dans tous les pays, quasiment, que la jeunesse arrive. Déjà, vous avez vu les mouvements. Coup de balai, dégage, Falimbi en RDC, ça suffit, etc. En Centrafrique, il y a aussi un mouvement qui est basé à Paris. Et donc, voilà. Moi, je crois beaucoup... Donc, dans peu de temps, parce qu'ils ne pourront pas continuer à gouverner comme ils l'ont fait au siècle dernier. C'est fini. Et en plus, l'Internet, les nouvelles technologies vont permettre de désenclaver, n'est-ce pas, le pays. Ils vont permettre d'améliorer les rendements d'administration, les contrôles, etc. C'est donc la jeunesse connectée, moderne, qui est l'avenir. Et moi, j'ai beaucoup... Connaissant beaucoup de jeunes sur l'Afrique, qui sont de très haut niveau, n'est-ce pas ? Attention, hein. Vous avez les ENARC, vous avez les ingénieurs telecoms de haut niveau. Vous avez les professeurs de lycée en France. Donc, tous ces gens-là sont prêts à être libres. Et donc, la diaspora, la jeunesse, l'Internet, voilà. Et il faut aussi, évidemment, que la sécurité soit assurée en même temps. L'État centrafricain ne peut pas actuellement. Donc, il faut vraiment que les forces internationales soient vraiment beaucoup plus actives et non pas stationnées dans quelques camps, etc. Ils doivent aller parfois au coup de feu. Pourquoi pas ? Mais il faut réduire tous ces criminels, n'est-ce pas ? Si on ne fait pas ça, ce sera difficile. Merci. 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 Merci.